Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur Nuance Rebonne, nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Dans cette vidéo, tu vas nous permettre de recevoir des informations qui vont vraiment nous aider dans la vie. Mes frères et sœurs, si vous pensez qu'on couche avec tout le monde, vraiment non non ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas coucher avec tout le monde, vous ne pouvez pas dormir avec tout le monde, même vous ne pouvez pas marcher avec tout le monde. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ont l'apparence des anges, mais à l'intérieur ce sont des démons, des serpents, des marguillards, des crocodiles, des dragons, si vous ne savez pas toutes ces choses. Comment allez-vous lever pour aller coucher avec quelqu'un ? Une personne peut te convoiter, te chercher, te côtoyer pendant plusieurs années sans même que tu ne saches quel est l'état dans cette personne, ça veut dire que c'est une menace, un grand danger qui se trouve dans l'intérieur. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi on ne dort pas avec n'importe qui. Autrement dit, pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui. Ici, une jeune soeur va nous expliquer qu'il y a une personne mystique qui cherchait à prendre quelque chose de très précieux en elle en passant par quoi ? Par les rapports sexuels. Cet homme voulait carrément transporter l'apathie intime de cette femme-là en bonbons. Qu'est-ce que cela signifie ? Écoutons son témoignage avant tout de nous dire avec plus de détails et nous donner quelques conseils à la fin. C'est parti. J'ai eu les avances d'un monsieur, parce que j'ai une kinkari tout près de moi, ici à Libreville. Donc, bon, voilà, le monsieur me fait les avances, j'insère, il avait garé sa grosse bagnole. Je lui ai dit, bon, moi je bosse là, il est venu plusieurs fois et tout cela, mais choses étranges, le monsieur maintenant me montre, oh, j'ai mon puissant ami, ma personne à moi. Regarde, il est là. Quand je regarde le monsieur, j'ai dit, dans l'auteur, quoi. Donc, il me dit, non, c'est mon pauvre, mon grand ami à moi, mais mon esprit me dit, ça doit être son pari. Bon, moi j'ai dit, ok, il me dit, non, parce que les femmes le refusent souvent, ils disent qu'il est gros, mais quand je regarde, je me dis, comment tu peux dire que le monsieur est gros, ton ami est gros ? Je vois juste peut-être que c'est le ventre. Elle me dit, oui, si tu as une copine, tu l'amènes aussi, les copines, parce que lui là, vraiment, c'est quelqu'un de bien et ça fait que si toi et moi, peut-être, on termine, voilà, tu peux aller vers lui, etc. J'ai dit, oh, ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est pas mon genre. Il faut pas, il faut avoir un peu de respect. Il me dit, non, c'était juste pour dire comme ça. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on est resté là, le monsieur, tout le temps, il me dit, oh, voilà, j'ai envie de faire l'amour avec toi, mais je veux plus te lécher le sexe, je veux bien te lécher. Et voilà, je lui dis, ah, papa, moi, ce genre de choses, moi, je ne pratique pas ça. Voilà, effectivement, c'est une pratique qui ne m'a jamais donné du plaisir, quoi. Moi, j'ai vraiment pas pratiqué cette chose-là, quoi. Donc, du coup, pour être court, parce que c'est un peu long, les étapes sont longues. Donc, voilà, tout le temps, il m'a invité, parce que lui, il a des coins stratégiques, quoi. Donc, un jour, il m'amène dans un snack bar vers lui, voilà, le son tropèze. Donc, il m'amène, il me dit, bon, voilà, on va aller prendre un pot, etc. Et non, moi, je suis fatiguée. Donc, il m'a dit, non, il insiste. J'ai dit, ok, d'accord. Mais il a pris son verre, moi aussi, pareillement. Donc, en sortant, il est allé faire pipi du l'autre côté de sa voiture, puisqu'on avait garé. Donc, apparemment, il s'entendait bien avec le portier. Donc, le portier, du coup, le temps que le monsieur faisait pipi, il me tend son téléphone. En me faisant des gestes que, tiens, 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 mets le numéro, mets le numéro, je vais t'appeler. J'ai hésité, mais le corps m'a dit, non, vas-y. J'ai vécu le numéro, c'est comme ça qu'il est revenu, il a ouvert la voiture. Je suis rentrée, nous sommes partis. À un niveau, il me dépose, il me dit, non, tu sais, je ne peux plus arriver jusqu'à chez toi, tu es déposé. Donc, voilà, je te prends une course. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, j'ai qu'à la voiture, moi, je suis partie. Donc, le lendemain, le portier m'appelle, il me dit, ah, est-ce que tu sais que ton type-là est finalement revenu ici ? Oh, vraiment, c'était vraiment aller go par-ci. En fait, lui, c'est notre client, donc, il vient souvent ici, il a un pote là. Et même le jour où tu étais là, son ami, il était assis au comptoir. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, mais pourquoi ? Il ne me semble pas que je l'ai dit, ah, papa, moi, l'autre chose, là, moi, si je le trouve un peu bizarre, quoi. J'ai dit, effectivement, moi aussi, je le trouve bizarre. Mais je l'ai dit, bon, moi, je n'ai pas de souci. Donc, moi, je n'ai rien fait avec le monsieur. Donc, s'il a amené des copines et tout et tout, voilà. Il me dit, ah, c'est comme ça. Donc, mon cœur était un peu lourd avec le monsieur. Toujours, tout ce qu'il a fait à me dire, c'était qu'il veut lécher ma partie intime. Voilà, il veut sucer ça, etc. J'ai dit, donc, je ne faisais que faire des bondissements, oui, on va se voir, etc. En fait, pour le rassurer, quoi. En fait, je ne faisais que des mensonges. Mais intérieurement, je ne les avais dans le cœur jamais. Un jour, il est revenu à mon lieu de travail. Il m'a dit, oh, dans les causeries qu'on avait, il me dit, ah, toi, là, tu as une chanson, c'est nuit. Bien, bon, c'est vrai que, bon, moi, je lui dis, mais comment tu peux dire que j'ai une chance et nuit, et nuit, c'est quoi ? Tu dis qu'une chance qui s'ennuie. Il m'a dit, il se met à rire. Il m'a dit, non, je ne sais pas dire qu'une chance qui est en nuit. J'ai dit, et nuit. Je lui dis, mais explique-moi, et nuit, ça veut dire quoi ? Il m'a dit, bon, écoute, il m'a dit, non, ça va, ça va. Je lui dis, mais explique-moi, j'insiste, quoi. Il m'a dit, non, voilà, quand j'ai de chance et nuit, ça veut dire que tu as beaucoup de chance. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ? Il m'a dit, oh non, ça va, c'est bon, on s'arrête là, je parlais dans des profondeurs. Bon, en fait, on a continué. Et moi, il m'a dit, bon, il fallait qu'il rentre. Voilà, je lui dis, ok, d'accord. C'est comme ça qu'il m'a lancé une parole, je ne me rappelle plus. Je le retiens maintenant. Je lui dis, non, toi, là, tu as trop de choses. Il me dit, mais oui, quand tu es dominatrice, tu as une force, tu as une forte force. Voilà, je dis, ah, mais une forte fois, il me dit, oui, parce que vous, là, vous avez des choses et que vous ne connaissez pas. Je dis, ah, bon, je dis, mais toi, depuis, tu as des paroles bizarres, essaye un peu de m'expliquer. Il me dit, non, non, j'ai même déjà trop parlé. J'ai insisté, j'ai insisté, il a dit, non, il est parti. Donc, du coup, tellement l'histoire est longue, je risque de prendre trop de temps. Donc, ça fait deux jours, un jour de cela, mon pasteur m'a appelé, il m'a dit, ah, est-ce que tu as des rapports, tu as eu des rapports sexuels avec un homme présent. Je lui dis, non, papa, effectivement, moi, l'impudicité, j'ai un peu laissé ça. C'est vrai que de temps en temps, ça arrive, pas tout le temps. Peut-être, après deux semaines, j'ai une connaissance depuis 2019, bon, lui, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas vraiment d'argent. Il s'est démerde, quoi, qui m'appelle souvent, oh, voilà, on se voit un peu, bon, il n'est pas marié. Donc, en passant, on me dit que, voilà, tu as un dragueur, je vais partir. Donc, j'ai vraiment laissé ça, il me dit, ah, parce que vraiment, il faut faire très attention. Il y a des hommes, là, qui tournent autour, là, qui veulent te dépuiser, qui veulent, en fait, terminer, quoi, de te racler tes choses, et voilà, et de te laisser comme ça. C'est là où je lui dis, effectivement, j'ai deux messieurs. Comme je l'ai dit, je ne peux pas être long, parce qu'il y a un autre aussi, voilà, que, bon, peut-être prochainement, je vais revenir sur lui aussi, parce que lui aussi, il est venu, il a insisté sur les rapports sexuels. Donc, c'est pour dire que, ah, l'odeur, en ce moment, est vraiment compliquée, vraiment compliquée. Sur toutes ces histoires-là qui sont arrivées, que les hommes, maintenant, l'histoire de toujours vouloir aller sucer le sexe de la femme, là, c'est un peu compliqué. Moi, je vois que c'est une pratique très, très dangereuse. C'est parce que je ne peux pas raconter toute l'histoire, parce qu'elle est un peu longue. Donc, moi, je doute déjà aux filles de ne pas vraiment accepter cette pratique. Cette pratique est dangereuse. C'est vrai que, peut-être, il y a des gens, des couples, oui, c'est pour le plaisir. Mais, vraiment, de nos jours, la plupart des cas, c'est, c'est, je ne pense pas que ce soit une très bonne pratique, quoi. Donc, merci encore. En tout cas, ce n'est pas une bonne pratique, mes frères et soeurs. On ne va pas se mentir. On ne va vraiment pas se mentir des trucs comme la fellation, toutes ces pratiques. Mes amis, je ne vais pas vous mentir, ce ne sont pas de bonnes choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voulez vous faire plaisir, cherchez vraiment votre plaisir ailleurs. Vous ne pouvez pas coucher avec une femme par l'anus. Tout ça, ça sert à quoi ? Ce sont de mauvaises choses. Et vous êtes censé savoir cela. Vous êtes censé savoir toutes ces choses. Ce sont des trucs, des gens qui volent la chance d'autrui. C'est quoi on dit la chance, les étoiles, là. Ce sont des, pas de telles voix, les gens, là, prennent des choses importantes en vous. Parce que quand un sataniste vient de ta vie, il ne vient pas de ta vie pour mettre quelque chose de bon en toi. Même s'il a de l'argent, il te donne beaucoup d'argent. Il finira tout le temps par te soutirer quelque chose de très important. Et très souvent, c'est par les rapports sexuels. Et par ces voix que vous êtes même en train de voir. Méfiez-vous. 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 Il y a beaucoup de serpents à deux têtes, d'ailleurs. Ils vont vous faire croire qu'ils sont des anges. Mais la réalité, c'est que c'est autre chose. Faites très attention. Bien. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Un enseignant qui va nous dire des choses terribles qui se sont passées là-bas à l'école. À s'en s'est lié à l'école. Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est de la blague ? Écoutons ça. Alors, un matin, j'ai cours avec les élèves entre 9h30 et 11h30. Alors, j'entre dans la classe. Nous étions pratiquement à la fin d'année. Et une des leçons que je devais donner portait sur les religions dans le monde. Alors, c'était un cours d'anglais, bien entendu. Le cours parlait des religions. Alors, je commence le cours et j'explique aux enfants les grandes religions du monde, leur origine, le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Je leur explique et puis je leur dis que tout cela touche une partie spirituelle. Les religions ont un côté matériel qui est le folklore qui se passe généralement le dimanche, le vendredi ou le mercredi, je ne sais pas moi, la synagogue, l'église, la mosquée, je travaillera de tous les jours. On va à l'église, on revient, on essaye de prier. Bon, c'est ça le côté extérieur. Maintenant, il y a un côté intérieur qui touche au domaine des esprits. Parce que lorsqu'on parle déjà de l'église et d'autres, il y a un côté spirituel qui touche à un monde invisible et dont tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès si on vous unit ici et vous montre un peu l'intériorité de l'affaire. Alors, je reste bien dans le cadre du cours. Donc, j'explique, mais comme j'avais pris sur moi de me dire, bon, les quelques minutes, je vais toujours expliquer aux élèves que ce monde existe, il faut s'en prémunir, les encourager à développer leur spiritualité, surtout pour les grands élèves. Vous voyez, classe première terminale, c'est déjà des enfants d'à peu près 15 ans maximum. Alors, je parle aux élèves et je commence à leur expliquer les petits détails de ce côté spirituel lié aux religions. Je rentre, bien entendu, dans la logique du christianisme parce que je suis, moi, disciple. Je ne vais pas dire que je suis chrétien, je suis disciple. Parce que le chrétien, bon, c'est un autre détail, c'est tout un autre panne, tout un autre enseignement. Donc, je suis disciple du Christ, bien sûr, pas disciple d'une autre personne. Alors, je leur donne des petits détails sur, puisque la majorité des élèves, c'était des élèves d'obédience chrétienne. Alors, je leur parle du culte spirituel, de se prémunir, comment procéder parfois. Alors, on a deux heures de cours. J'ai pratiquement fini le cours, on est à pratiquement cinq minutes de la fin du cours. Je signe le cahier de texte. Pendant que je suis en train de remplir, les élèves sont en train de boucler l'activité de fin du cours. Donc, un exercice que j'ai donné. Alors, rapidement, je corrige l'exercice et la sonnerie s'en va. C'est la fin du cours. Alors, pendant que je suis en train de sortir, il y a quatre élèves qui me suivent. Ils me disent, monsieur, ce que vous venez de dire en classe, on a été touchés personnellement et nous croyons qu'on a de petits problèmes spirituels à quelque niveau que ce soit. Alors, je leur dis, laissez-moi d'avoir un peu le temps de me remettre. Je vais m'asseoir à la salle de prof et vous venez me retrouver à la salle de prof puisque on autorisait les élèves de première et de terminale d'entrer dans la salle de prof s'ils avaient un quelconque problème pour rencontrer un certain professeur. Alors, je suis assis, les quatre, c'était les filles bien entendu, les quatre demoiselles s'amènent. Il y a une qui est en tête de file et c'est elle qui prend la parole pour dire, monsieur, mes trois camarades viennent de me parler des choses et puis je leur ai dit que ça, ça touche aux problèmes spirituels et puis on est venu vous voir pour la situation. Alors, je leur demande tout de suite, vous êtes chrétienne, elles disent oui. Je leur demande si elles ont le petit Nouveau Testament bleu que j'ai dit, on distribuait dans les écoles à un certain moment sans publicité bien entendu. Alors, celle qui avait pris la parole parmi elles retourne prendre son petit Nouveau Testament dans son sac. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous pensez que si vous avez des problèmes spirituels, vous pouvez vous en sortir ? Elles disent oui. Alors, j'évolue un tout petit peu et pose la question. Toi, c'est quoi ton problème ? Il y a une qui me dit, monsieur, chaque fois que je veux composer un examen, l'année dernière, ça s'est déjà passé comme ça, je suis obligé d'utiliser les papiers Kleenex, là, les petits papiers qu'on vend, les petites étoffes, là, je suis obligé de l'utiliser au-dessus de l'épreuve parce que mes mains sont moites et transpies abondamment. Si je ne le fais pas, toute ma copie sera trempée de la sueur de mes mains. Ça, c'est la première. La seconde me dit, monsieur, chaque fois que je dois composer un examen, pendant l'épreuve, je vais sortir au moins une dizaine de fois pour aller faire pipi. Et la troisième me dit, monsieur, moi, j'ai un mal de tête carabinée à chaque fois que je vais composer un examen et ce mal de tête finit toujours quand j'ai fini l'examen. Alors, les trois demoiselles ont raconté leur histoire, celle qui les a accompagnées, elle m'a dit, elle n'a pas de problème. Alors, tout de suite, je dis à celle qui est venue avec le Nouveau Testament, celle qui est venue avec le Nouveau Testament, d'ouvrir un certain verset. Elle ouvre et je demande à la demoiselle de lire le verset. Alors, la demoiselle se met à lire le verset. Elle lit et je demande aux autres, est-ce que vous comprenez ce que ce verset dit ? Les demoiselles disent, on n'a pas bien compris. Alors, je rentre dans l'explication profonde du verset et puis, je leur demande, est-ce que vous pensez que tel que ce verset dit, si vous appliquez le verset tel qu'il est écrit là, vous vous débarrasserez de votre situation ? Alors, les demoiselles disent, oui. Alors, je leur dis, les versets ont besoin d'être personnalisés. Vous prenez le verset, vous le mettez à la première personne, vous confessez ce verset, c'est comme ça que ça marche, dans le christianisme, en fait, pour ceux qui sont en profondeur dans les petites études de la Bible. Alors, je demande aux trois demoiselles, tout de suite, de répéter le verset avec moi. Alors, pendant que je prononce le verset, je leur demande de faire comme moi. Alors, les demoiselles se mettent à le faire. La première qui avait le mal d'être s'est écroulée. Je l'ai rattrapée dans sa chute et je l'ai fait asseoir. La deuxième qui avait la main moite, pareillement, elle se met à s'écrouler. Je la rattrape aussi et je la remets à sa place. Et l'autre, pareillement, veut s'écrouler, mais elle titule et se remet sur ses deux pieds, me tourne le dos et va et repart en place en vitesse. Alors, c'est bien étonnant. Il y a la camarade qui avait amené le Nouveau Testament qui suit celle-là en classe. Et celle-là en classe se met à lui dire, mon corps brûle, mon corps brûle. J'ai soif, mon corps brûle. C'est comme s'il y a le feu dans mon corps. Mon corps brûle. Alors, DMG, voilà ce qui se passe pour ces trois filles. Il a fallu encore que je les suive personnellement les quelques autres jours pour que, enfin, la fin d'année puisse nous séparer. Alors, on s'est séparés en fin d'année. Je suis revenu dans l'établissement l'année suivante. J'ai retrouvé une fille sur les trois qui avait, bien sûr, parce qu'elle était en première, elle est passée en terminale. Et les deux autres avaient aussi eu leur examen, mais elle n'était plus dans l'établissement. Alors, c'est pour dire, quoi. C'est pour dire que, quelquefois, on ne réussit pas à faire nos vies parce que, justement, des gens sont rentrés dans nos vies. Ou alors, nous-mêmes, nous sommes allés rentrer dans des choses qui compromettent notre avenir, qui compromettent nos lendemains, qui attirent sur nous les défaveurs de la nature ou de Dieu. Chacun pourra appeler ça comme il veut. Mais, le domaine des esprits, il est tel que on ne doit pas blaguer avec. Les esprits, véritablement, existent. Ils sont dans les vies des gens et ils travaillent. Un peu à défaut de se contenter d'habiter les corps des hommes, ils peuvent habiter les corps des animaux. Alors, DMG, c'était ça, ma troisième petite histoire. Bien, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Bien, nous ne l'écoutons qu'un autre témoignage. Une personne va commencer à voir des choses étranges à l'âge de seulement neuf ans. Écoutons ça. À l'âge de neuf ans, j'ai commencé à faire un rêve. Dans ce rêve, il y a une femme blanche qui venait toujours dans les rêves. Elle venait jouer avec moi, me donnait des cadeaux. Et ensuite, elle s'en allait, comme on dit, à l'anglaise ou à la française. Donc, elle repartait mystérieusement comme ça, elle disparaissait. Au fur et à mesure que je grandissais, la même dame revenait toujours dans mes rêves. Nous sommes devenus amis. De plus en plus, je devenais conscient dans mes rêves. Et cette femme-là m'a dit qu'elle était là pour m'orienter sur ma véritable mission que je suis venu faire sur la terre. et je lui ai demandé quelle était cette mission. Elle m'a dit que ma mission était de lutter contre les forces des ténèbres et de libérer les hommes prisonniers du monde des ténèbres. Je lui ai dit comment est-ce que je pourrais faire cela? Je ne suis qu'un enfant. Elle m'a dit que ce n'est qu'une illusion que je ne suis pas un enfant. Je suis une vieille âme. Et elle m'a donné le surnom de Fils du Soleil. Voilà l'origine de ce nom. Fils du Soleil. Elle m'a dit qu'on devait m'appeler Fils du Soleil et qu'elle devait m'inculquer des valeurs qui devraient me permettre à mener à bien cette mission. Elle a commencé à m'enseigner à m'apprendre les vertus des plantes des arbres des mythos. Elle m'a enseigné chaque nuit quand j'allais me coucher je savais qu'on allait se rencontrer dans les rêves. Et j'ai commencé à soigner des gens dans ma famille. Quand quelqu'un avait un problème de santé je partais je lui disais ça dans les rêves la nuit et elle me montrait des plantes que j'allais cueillir le lendemain pour aller donner à cette personne et cette personne trouvait la santé. Et elle m'a et dans la famille ça commençait à faire peur aux gens de ma famille. On se posait des questions sur moi et on me disait comment je faisais pour connaître ces herbes-là. Bon, je les disais tout simplement que ces herbes-là je les connaissais juste c'était une inspiration que c'est Dieu qui me montrait ces herbes-là. Et comme ça soulageait aussi les maux et ça faisait du bien à ce que je donnais et ça ne posait pas de problème. Le temps ne faisait que passer de plus en plus je soulageais des gens au village. Ensuite, les gens ont commencé à quitter même la ville pour venir au village avec certains problèmes de santé. Je les soulageais et quand j'ai atteint 18 ans, 18 ans, elle m'a dit que j'avais déjà atteint l'âge de la maturité et qu'elle allait me donner une formule. Elle m'a donné une formule. C'est un... C'est un prière que je devais réciter afin que je puisse la rencontrer dans ma vie réelle. Là maintenant, c'était plus dans le rêve. Fallait maintenant la rencontrer dans ma vie réelle. Et j'ai fait ce qu'elle a dit. Elle m'est apparue. On a causé. Et j'ai continué ma mission de délivrance. Enlever les totems des maisons. Enlever les sorts sur les gens. Libérer ceux qui sont captifs par les forces du mal qui n'arrivent pas à avoir du succès. qui n'arrivent pas à avoir du travail, du mariage, des vingles bloqués. Et elle m'a dit que je pouvais présenter ces gens devant son hôtel mais à condition que ces gens ne peuvent pas la voir mais ils peuvent l'entendre. Donc je suis le seul qui la voit, qui cause avec elle directement. Si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que je veux partager ce don divin avec les nécessiteux, avec ceux qui sont attaqués par les forces du mal. Avec ceux, je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont prisonnières des forces du mal, qui sont victimes du monde des ténèbres et qui ne savent où aller, ils sont désespérés. Je vous écoute depuis un certain temps, raison pour laquelle je viens vers vous pour dire à tous ceux qui sont attaqués par les forces du mal, qui sont victimes de la sorcellerie, qu'ils peuvent se rapprocher de moi afin que moi aussi je puisse apporter ma pierre à l'édifice, à leur venir en aide. Je vous remercie. Bon, il a venu parler de lui-même. Bon, allez-y. Bien, nous, 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 c'est parti. Je viens avec une histoire que j'ai intitulée des parents diaboliques. Donc, c'est l'histoire d'un couple du troisième âge qui avait la soixantaine révolu. Donc, ils avaient cinq enfants. Le premier était mort dès qu'il avait acheté sa voiture. Donc, c'est du genre, c'est un fonctionnaire, il a fait ses économies, après, il a acheté sa voiture, toute neuve. Donc, entre-temps, il allait à auto-école et tout pour suivre les cours de conduite. Et c'est comme ça, il avait organisé chez ses parents-là un petit repas, voilà, pour célébrer un peu, pour arroser, comme on dit, la voiture, sa nouvelle voiture. Donc, il a invité, là, les amis, les connaissances, d'autres membres de la famille chez ses parents-là. Et c'est comme ça, après la fête, il est rentré chez lui, il s'endormit et il ne s'était plus réveillé. Ça, c'est le premier. Maintenant, la deuxième, elle était morte étant Moussonfi. Moussonfi, chez nous, c'est la femme qui allait le nourrisson. Donc, voilà, elle avait bien accouché, elle est sortie de l'hôpital et elle est allée faire l'eau chaude. Maintenant, chez sa maman, l'eau chaude, toutes les Africaines savent ce que c'est que l'eau chaude. Voilà, c'est une eau réparatrice, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième qui était morte là comme ça, donc, voilà, pendant qu'elle était même encore son fille. Et maintenant, la troisième, elle avait fait dix ans de prison. Ça, c'est la troisième, donc le troisième enfant qui est aussi une fille. Elle avait fait dix ans de prison pour avoir tué son mari. Donc, elle vivait avec son mari et au cours d'une bagarre, voilà, par accident, involontairement, elle avait tué son mari. Voilà, celle-là, elle avait fait dix ans de prison, la troisième là. Maintenant, le quatrième qui était un garçon, jusqu'à présent, il est homosexuel. Donc, il avait rencontré même son blanc à la capitale qui l'a emmené dans les Etats-Unis là-bas. Voilà, ils se sont mariés là-bas. Voilà, donc, c'est celui-là que les parents avaient quand même fait que bon, voilà, toi, va au moins, tu vas nous travailler l'argent là-bas pour nous envoyer pour notre retraite. Au moins, on ne reste pas comme ça. En même temps, on fait la sorcellerie, mais en même temps, on mange quand même. Ça, c'est le quatrième. Maintenant, la dernière qui est de la même génération que moi était devenue folle. Jusqu'à présent, elle est toujours folle. Après, son accouchement. Donc, elle avait bien accouché. La folie l'a attaqué depuis à la maternité là-bas, dans les salles là-bas. la folie l'a attaqué comme ça, pas une petite folie. Directement, c'était quand même elle s'est déshabillée, elle criait, elle jetait les trucs comme ça dans la salle. Elle perturbait le personnel. Les autres patients, c'était vraiment fort. Donc, c'est obligé maintenant de l'attacher là, l'emmener maintenant dans un hôpital psychiatrique. Mais nos hôpitaux psychiatriques en Afrique, on sait. Là-bas, c'est quoi ? On va seulement te donner un calmant, voilà, le patient va s'endormir et au réveil, c'est la folie qui continue toujours. Deux fois, elle fuyait même, elle s'évadait deux fois de l'hôpital mais les gens l'attrapaient toujours pour traîner dans la rue. Les gens l'attrapaient toujours pour la ramener à l'hôpital. Donc, ça, c'est leur histoire. Maintenant, l'enfant que celle-là, que la folle-là, que la dernière l'avait laissée, après l'accouchement, elle avait fait une fille. L'enfant qu'elle a laissée, comme c'était aussi genre un père inconnu, les grands-parents ont récupéré, donc le couple-là, les sorciers-là, ils ont récupéré leur petite fille qu'on va appeler Choupette. Donc, Choupette grandit, elle est là, ses premiers pas et tout, elle commence à parler dans les mains de ses grands-parents-là. Et c'est comme ça, à côté d'eux, où ils vivaient, les grands-parents, ils avaient une voisine. La voisine-là, c'était une jeune fonctionnaire, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfant, mais elle s'était prise d'affection pour Choupette là. Donc là, quand Choupette grandissait, dans ses huit, neuf ans, elle était vraiment adorable, voilà. Donc elle était devenue un peu sa petite combi, comme on dit, sa petite complice, quoi. Choupette lui faisait ses courses, des fois, elle veillait là avec elle, mais elle était aussi très généreuse avec Choupette. Elle aimait vraiment Choupette. Donc c'est comme ça, même une rentrée scolaire, comme Choupette est en primaire, elle est allée voir ses grands-parents, gens que non, bon, l'année là, je vais m'occuper des fournitures scolaires de Choupette, voilà. Donc je vais un peu vous aider dans ce sens-là et tout. C'est comme ça, la vie est là, ça suit son cours. Les grands-parents sont là, ils se disent, attends, celle-là veut venir faire quoi là ? Donc nous, on a livré notre descendance, que c'est ça leur destinée, c'est dans ça qu'on trouve notre bonheur, notre joie de vivre. Elle veut venir montrer qu'elle est gentille. Attends, elle nous connaît même. Donc elle n'accouche pas son enfant, c'est pour s'accaparer d'une autre. Ok, elle va se oise, celle-là. La vie est là, ça suit son cours. Maintenant, un jour, elle est là, la dame là, la jeune fonctionnaire, elle était rentrée de son travail et c'est comme ça qu'elle appelle Choupette, Choupette, tu peux venir et tout ? Voilà, j'aimerais que tu ailles, par exemple, chez le boutiquier, m'acheter ça. Et c'est comme ça, Choupette s'en va, mais le boutiquier se trouvait l'autre côté de la route. En fait, il y avait une traversée à faire. Donc il fallait traverser la route. Et Choupette, elle était âgée environ de neuf ans comme ça. C'est comme ça, en traversant la route, la voiture l'avait tamponnée et Choupette là, est morte sur le champ. La petite fille là. Voilà le problème de la jeune fonctionnelle à comment ça commence. C'était grave. Tous les grands-parents l'assuraient. C'est toi qui as tué notre petite fille. C'est toi qui as tué notre petite fille. Donc toute ta mascarade là, que tu faisais les gentils, tu l'appelais, donc c'était parce que tu avais déjà ton plan bien huilé, celui de nous l'enlever. En tout cas, ça ne va pas se passer, comme ça, on ne va pas te laisser. Donc c'est comme ça qu'ils avaient porté plainte et tout. Genre on l'emmenait à la justice là-bas. Maintenant, entre temps, la petite Choupette était déjà enterrée. Mais, elle revenait toujours en rêve pour perturber ses grands-parents là. Que libérer la pauvre femme. Pourquoi vous lui faites ça ? Vous savez très bien que c'est vous qui m'en va envoyer ici. Maintenant, pourquoi vous l'accuser alors qu'elle a toujours été bonne avec moi et tout ? Libérer la pauvre femme. Elle perturbait toujours ses grands-parents. Pendant ce temps, la femme était déjà même à la grande prison centrale. Elle avait fait au total un mois. C'est comme ça qu'un bon jour, on l'avait sûrement libérée comme ça à la barre. Donc, on ne l'avait pas encore jugée. Maintenant, le jour de son jugement, les grands-parents aussi étaient là pour venir témoigner, pour venir parler comment ça s'était passé. C'est comme ça et elle avait déjà fait un mois de détention. Maintenant, arrivé à la barre, c'est comme ça que la petite là encore a paru dans la salle. Mais c'est les grands-parents sûrement qui pouvaient la voir. Donc, ils étaient là, ils s'agrippaient maintenant tous les deux. « Oh, elle est là, c'est comment, qu'est-ce qu'elle nous veut ? Oh, chassez-la ! Mon Dieu, elle est là, elle est là, Choupette est là ! » Donc, on les prenait un peu pour eux. Bon, mais ceux qui comprenaient déjà avaient compris. Pour les autres, c'était un couple de vieux fous et tout. Mais c'est à la barre, tenez-vous bien, que c'est à la barre là qu'ils avaient avoué tout. Parce que Choupette là disait que si vous ne parlez pas ce que je vais vous faire, vous n'allez même pas arriver chez vous. Vous allez venir me retrouver où je suis. Donc, c'est là maintenant que vous devez dire tout. C'est à la barre qu'ils avaient tout avoué. Pas chez un ganga, pas chez un marabout, pas chez un pasteur. À la barre, la loi des hommes, qui pour certains ne sont pas dans les choses traditionnelles ou des choses de sorcellerie. Et comme à la loi, on ne juge pas ce genre de cas là, donc ils ont seulement genre menacé quoi. Que bon, là où vous partez là, si on entend encore qu'un de vos petits-fils ou de votre enfant est mort, on viendra vous chercher. C'est comme ça qu'ils avaient libéré maintenant la jeune fonctionnaire qui avait maintenant déménagé et qui est allé refaire sa vie. C'est comme ça, le couple-là était là, ils étaient revenus chez eux. Mais avec la honte qu'on les avait déjà découverts, qu'eux-mêmes, ils s'étaient déjà fait découvrir en avouant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés, ils avaient un campement dans une commune où la femme faisait ses plantations. En été, elle allait le plus souvent faire les plantations pendant la semence et jusqu'à la recolte. Donc, elle suivait ces produits-là et tout avant d'amener ça à la vente. Donc, ils vont maintenant se cacher dans leur campement loin où ils vivaient seulement à deux là-bas, gens dans la brousse. Donc, c'est comme ça, la vie suit son coup. Maintenant, ils finissent comment, le couple en question par les crimes rituels. Donc, on les avait zigouillés les deux. C'était ça leur tragique fin quoi. Le corps de l'homme n'avait même pas été retrouvé. Lui certainement, on l'avait enlevé et allait peut-être le zigouiller ailleurs. Mais la femme, on avait retrouvé ses restes. Donc, les restes, les parties, comment on dit, les pièces détachées, ils avaient tout emporté. Et c'est le corps de l'homme qu'on n'avait pas retrouvé. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'histoire des parents diaboliques que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et la moralité ici, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus grande richesse. C'est l'amour qui nous réunit ici afin de dénoncer son contraire. Et l'enfant, c'est une bénédiction divine. Si Dieu ne t'a pas donné l'enfant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien. Ça ne doit pas non plus t'empêcher d'aimer l'enfant de l'autre. Il y a des femmes qui accouchent des ratés. Nous sommes déjà réceptrices. Nous mettons au monde. Mais qu'est-ce qu'on met au monde ? Le mal et le bien. C'est ça qui fait le monde. Comme me disait une grand-mère en langue que « Botbouboué, botboubi ». Ce qui veut dire que accoucher, c'est bien, accoucher, c'est mal. Si Dieu t'a donné le bon, dis merci. S'il t'a donné le mauvais, même la stérile ne va pas t'envier. Voilà. Et même toi-même, tu vas envier la stérile. Donc, il n'y a que Dieu lui-même qui connaît le pourquoi du comment. Nous, notre rôle, c'est de pratiquer l'amour, nous aimer les uns les autres, sans hypocrisie, sans chichi, dans la simplicité. Voilà, merci encore pour l'écoute. Ok, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Bien, nous nous écoutons qu'on nous tout le monde, c'est parti. J'étais à Abidjan et j'avais fait mon entrée en sixième, enfin, le CEP, l'entrée en sixième et pour des raisons qui sont un peu spéciales que je ne peux pas évoquer ici, je devais aller au collège à Dimbouko, qui était ma ville natale. Et c'était aussi bien parce que c'était en cette période là où il y avait les loupards et les gancers qui se développaient dans la région, dans la localité d'Abidjan et c'était un peu risqué pour les enfants. Donc, mon papa, c'était un salut. Non seulement ça, mon grand-père m'aimait beaucoup. Donc, il ne pouvait pas avoir de problème. C'est ainsi que je suis allé fréquenter le lycée moderne de Dimbouko. Pour aller à l'école, je me réveille chaque matin à 5 heures. Je me lave, je m'habille à 5 heures 30, je suis prêt et je vais à l'école. De l'endroit où j'habitais, à l'école, je marchais et ça prend au moins 1h30 pour arriver à l'école. Bon, comme je n'étais pas le seul, on avait les amis, tous les élèves marchaient pour aller au lycée. Donc, on ne sentait pas vraiment la distance et c'est ce qui se passait en fait. Donc, ce matin, ce matin-là, je m'étais réveillé à 5 heures du matin. Donc, quand je rentre dans la grande maison, au salon de la grande maison, je retrouve mon grand-père arrêté devant le miroir. Il était entré et s'écarquillait les yeux, il regarde sa figure, il se touche le cou, il touche son cou, il touche le derrière, devant. Donc, ça m'a semblé bizarre. Je connais mon grand-père, je connais les habitudes de mon grand-père. Mon grand-père ne fait pas ce genre de choses. Donc, ça m'a semblé bizarre. Bon, je l'ai salué, il n'a pas répondu. Donc, je suis rentré à la douche, je me suis lavé. Et quand je ressortais encore, je voyais mon grand-père arrêté devant le miroir en train de faire les mêmes choses. Je voulais demander à mon grand-père, mais, papa, ça va ? Vous voyez, bon, poser des questions comme ça, mais, vous savez, quand tu es un petit garçon et que toujours, tu es toujours dans les problèmes, tu fais n'importe quoi et toujours, tu as des problèmes. Donc, quand c'est comme ça, mais tu penses même que poser ce genre de questions là-même, tu vas me réveiller d'autres choses encore. En plus, j'avais peur de mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un de très strict, quelqu'un de très respecté, un monsieur qui était très actif depuis sa retraite. Il ne s'est jamais assis et il était quelqu'un de très solide, quelqu'un de très bien portant. Donc, quand j'ai vu cette scène, bon, j'ai fini, je me suis habillé et je suis allé à l'école. Mais, en cours de route, j'avais toujours cette idée de mon grand-père arrêter devant le miroir en train de s'écarguer et les yeux rentrés se regardaient. Ça me semblait bizarre. Donc, j'ai passé mon temps à penser, à réfléchir. Qu'est-ce que mon grand-père faisait devant le miroir? Qu'est-ce qu'il avait? Donc, je suis allé à l'école, même en classe, pendant le cours. Cette idée-là venait toujours me déranger. Donc, bon, à midi, je suis rentré à la maison. dès que j'arrive à la maison, je trouve beaucoup, les femmes de mon grand-père, beaucoup de personnes à la maison, assez tout tristes. Et la nouvelle est que mon grand-père était parti le matin à la rivière et on l'a trouvé couché dans sa pirogue sous une touffe. Vous voyez, au bord des rivières, quand les arbres grandissent, ils se penchent un peu et les feuilles tombent un peu dans l'eau. Donc, en fait, on l'a retrouvé sous ce genre de choses-là. Donc, il était à l'hôpital pour le soin et tout le monde était à la maison. on attendait les nouvelles de l'hôpital. Maintenant, deux, trois ou quatre mois avant cette scène-là, il y avait eu un décès. Je ne pense pas que le décès était directement lié à notre famille, mais comme c'était un grand village et que presque tout le monde était lié, il y avait quelqu'un qui était décédé, quelqu'un qui n'était pas forcément de notre famille directe, mais quelqu'un qu'on connaissait. Donc, nous tous, on est allés au cimetière pour l'enterrement. Même les enfants, on est allés au cimetière pour l'enterrement. Vous voyez, quand on creuse la tombe, ils mettent les briques dedans et on a, les gens fabriquent une sorte de grillage. Je ne sais pas si une sorte de grillage avec les fers. Vous voyez le genre de grillage qu'on utilise pour couler la dalle. là. Donc, c'était déjà fabriqué et c'était adossé à Énar. Dès que le cercueil a été descendu dans la tombe, tout à coup, il y a un monsieur qui a été parachuté, qui est tombé sur le fer, le fer, le grillage qui était là. mais ça nous a semblé bizarre. Un monsieur qui était costaud, Gaïa, Balesga, comment est-ce que ce monsieur a pu tomber d'une manière bizarre comme ça? Bon, on n'a pas pensé à quelque chose de mystique, donc directement mon grand-père était à côté, mon grand-père s'est précipité, il a soulevé et comme notre maison était à proximité du cimetière près d'une ou deux minutes de marche, il a pris le monsieur, il a envoyé le monsieur à la maison, il a soigné le monsieur et il a décidé d'accompagner le monsieur chez lui à la maison et il m'a appelé, il m'a dit bon, allons, prends la moto, suis-moi, on va aller déposer le monsieur chez lui à la maison et comme ça on pourra revenir ensemble. C'est ce qui s'est passé et on est allé déposer le monsieur. Donc maintenant, je reviens maintenant à l'épisode où j'étais revenu de l'école et il y avait toute une famille en train d'attendre les femmes de mon grand-père à la maison. On était là, on attendait qu'on vienne nous dire la nouvelle concernant l'état de santé de mon grand-père. C'est ce qui, malheureusement, nous avait dit que mon grand-père était décédé. On a commencé tous à pleurer, tout ça et j'étais dehors. Vous savez, les enfants qui grandissent en ville, surtout à la capitale, on n'a pas ce genre de connaissances-là. Il y a certaines choses que quand on dit, on prend ça au sens littéral de la chose mais c'est quelque chose qui est dit au sens figuré. Donc, on ne comprend pas directement cela. Donc, j'étais arrêté dehors, tout triste, assis sur une brûte dehors. Il y avait deux femmes qui passaient à côté. Elles étaient en train de parler. Donc, voilà, c'est comme ça. Quand les gens attrapent leur viande et que tu t'en vas pour enlever, voler leur viande, voilà, ce qui se passe. Donc, je me suis commencé à me demander, mais attends, mon grand-père a volé quoi? Mon grand-père a volé viande mais le gars lui-même, il a ses nasses dans la rivière. Chaque matin, il prend sa pagaille, il va, il récupère les poissons qui sont dans dans les nasses et les envoient à la maison. Ou bien, les femmes-là, elles sont en train de dire quoi? Que mon grand-père est allé en brousse là-bas, voler le gibier que le piège de quelqu'un a attrapé. Donc, je me posais la question, mais connaissant mon grand-père, connaissant le monsieur, ce monsieur digne qui avait de la personnalité que tout le monde respectait, je savais que mon grand-père ne pouvait pas faire des choses comme ça, mais comme les femmes ont dit ça, donc j'étais là, j'ai pensé à ça. Maintenant, les nouvelles ont commencé à circuler. Les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à parler. Et finalement, j'ai commencé à comprendre que, en fait, ce dont les femmes étaient en train de parler, ça n'avait rien à voir avec un gibier qui avait été volé dans un piège, mais en fait, la scène qui s'était passée au cimetière, quand on était parti à l'enterrement, le monsieur qui a été propulsé sur le grillage qui était tombé, en fait, dans le mystique, c'est comme si les gens-là avaient attrapé leur viande. Et mon grand-père soulevait le bonhomme, envoyait le bonhomme à la maison, le soignait et accompagnait le monsieur chez lui à la maison. C'était comme si mon grand-père, ils avaient attrapé leur viande et mon grand-père était allé le détacher. Donc, ce groupe de personnes-là n'était pas content, voilà pourquoi. Ils ont plutôt attaqué mon grand-père, fini avec mon grand-père. Donc, voilà. Vraiment, c'est vraiment dommage. Regardez ce monsieur qui avait un charisme vraiment étonnant, un monsieur qui était très bien pourtant, qui était respecté, qui ne cherche pas de problème avec qui que ce soit. Simplement pour avoir fait du bien, on l'a arraché à l'infection de ses enfants, de ses petits-enfants et tous les gens qui aimaient ce monsieur-là. Voilà malheureusement les situations que nous travaillons en Afrique. Et cette situation m'a traumatisé toute mon enfance, même quand j'ai voyagé, quand j'ai quitté le pays, là, tous les pays où j'arrive, de temps en temps, ce machin-là me vient dans la tête et je voulais en parler une fois pour toutes pour me débarrasser de ça. Parce que je me dis que j'ai eu une association avec cette situation parce que mon grand-père m'avait dit de l'accompagner avec la moto de ce monsieur. Donc, je l'ai accompagné et non seulement ça, le matin, quand j'ai trouvé mon grand-père arrêté devant le miroir, j'avais voulu lui demander, lui poser une question de savoir pourquoi il regardait le miroir. Peut-être que si je lui avais posé la question, ça aurait changé la donne et ce matin-là, il ne serait pas peut-être parti, il serait parti un peu en retard à la rivière et peut-être que même si les gens l'attendaient là-bas, peut-être ils n'allaient pas en fait la voir. Donc, j'ai toujours eu ce machin-là sur la conscience. Je me suis accusé de n'avoir, je m'accuse de n'avoir rien dit que si j'avais dit quelque chose, cela ne serait pas arrivé. Mais ma maman était venue même pour les funérailles et quelque chose d'extraordinaire s'est passé parce que quand ma maman est arrivée au village, vous savez, les femmes, nos mamans, les vraies mamans, nos mamans africaines qu'on connaît là, quand elle va quelque part, si elle a un petit enfant, elle va se réveiller très tôt le matin, s'occuper de l'enfant et avant que tout le monde ne se réveille et elle va balayer la cour et tout ça. Ma maman dit qu'elle était arrivée parce qu'on avait un manguier au centre de notre cour. Ma maman dit qu'elle était arrêtée à côté du manguier. à très tôt le matin, elle voit mon grand-père sortir de la grande maison, prendre sa pagaie, descendre de l'escalier et passer à côté d'elle. Elle lui a jeté et il a jeté un coup d'œil, il a regardé, il a souri et il a continué. Elle dit qu'elle était pétrifiée, elle ne pouvait même pas bouger. Quand maintenant, mon grand-père est sorti du portail, c'est là maintenant qu'elle a pu maintenant bouger. Donc, elle est partie, elle a couru rapidement, arrivée au portail, elle a ouvert pour essayer de voir. Elle n'a pas vu, elle n'a vu personne. La raison pour laquelle j'ai cru en ce que ma maman a dit, c'est parce que il y avait certaines choses qui s'étaient passées le matin, certaines choses que j'avais vues, certains comportements de mon grand-père que j'avais vues le matin, à 5 heures du matin, quand je m'apprêtais à aller à l'école. Mon grand-père, il touchait son cou, il touchait son cou, c'est comme s'il massait derrière son cou, il massait le devant et puis il écarquillait un peu les yeux. Ma maman m'a dit exactement la même chose en ce qui concerne tous les gestes de mon grand-père sur son cou, tout ça. Ma maman m'a dit la même chose qu'elle a vu mon papa parce que mon grand-père, elle a vu mon grand-père qui était décédé de cela il y a peut-être deux ou trois semaines, elle a vu mon grand-père sortir de la maison et quand elle m'a donné les petits détails de certaines choses que je ne lui avais jamais dit, j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas en train de mentir. Donc, voilà ce qui nous arrive encore d'Ivoire, en Afrique, voilà le mystique, on ne peut même plus faire du bien à quelqu'un, vouloir faire du bien à quelqu'un va se retourner contre toi d'une autre manière. Il y a des gens qui sont là, ils ne veulent jamais du bien des autres que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal ou qu'ils ne seront jamais satisfaits de quoi que ce soit. Vraiment, il faut qu'on prie beaucoup parce que c'est la seule chose qui peut nous éloigner de ce genre de méchanceté. La méchanceté existe et en Afrique, c'est grave. Je suis sûr que dans le reste du monde, vous voyez déjà tout ça. Tout ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, soyez prudents, sachez comment marcher dans ces sociétaires, les méchants sont partout. mais, Dieu est avec vous. Dieu est avec nous.